bonjour à tous et à toutes on se retrouve pour un let's play premier let's play de la chaîne et premier épisode consacré à call of toulou alors je vais pas laisser comme ça vous allez me voir juste le temps de gérer les paramètres notamment on va augmenter un peu la sensi parce que pour avoir testé rapido ce matin il y avait deux trois trucs qui me soulaient un peu et notamment le la sensi de la caméra oui et donc maintenant je vais virer ma tronche top 2 là comme ça pour vous laisser profiter du jeu en full écran et j'ouvrirai pas trop souvent ma gueule pour profiter de du jeu chapitre 1 cabinet pierce investigation boston boston 1924 edward pierce vétéran de la première guerre mondiale noie ses souvenirs dans l'alcool et les somnifères il s'est reconverti en détectif privé mais peine à trouver une affaire capable de le sortir de sa tapeur pierce doit accepter au plus vite une nouvelle enquête ou risque de perdre sa licence donc a priori c'est le pitch du début donc on va être cet homme edward pierce détectif privé voilà bon les temps de chargement qui sont un peu long je sais pas si je les couperais au montage je vais peut-être laisser celui ci vu que je raconte pas mal de conneries au passage ou je laisserai peut-être une partie du comment pour que vous puissiez lire les également les petits trucs mais bon je vais les lire aussi et je couperai probablement après parce que là les temps de chargement sont relativement long comme vous pouvez le constater alors en attendant du coup ouais c'est le premier let's play que je vais faire donc ce sera pas parfait je vais probablement enregistrer deux trois épisodes pour commencer j'en ferai d'autres plus ou moins dans la suite je verrai tout dépend de la longueur aussi des épisodes je verrai bien si si je les fous tel quel sur youtube ou si il faut faire un peu de montage comme couper les temps de chargement par exemple ça peut être une une suggestion donc voilà le jeu call of toulou est sorti aujourd'hui donc le 30 octobre 2018 je sais plus le nom de l'éditeur ça peut être focus ou un truc comme ça hop 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 j'ai peut-être même quasiment le temps d'aller regarder pour vous donner l'info il a 40 et quelques balles quand même faut pas pas pousser en version des maths je sais pas si une version physique est prévue sur pc personnellement je les prix moins cher sur steam il était à 40 et 40 et quelques centimes en précommande il était un peu moins cher forcément j'avais profité du fait que ce soit un poil moins cher pour du coup proposer de prendre le jeu et du coup de voilà de vous en faire un petit let's play parce que certains amis m'avaient demandé mon impression sur le jeu et du coup plutôt que de donner mon impression voilà il a 44 99 actuellement donc il y avait 5 euros un peu moins cher de commande de réduction et sécher focus à cyanide studio en développeur et focus home interactive en édite la folie et miséricorde puisse les dieux prendre en pitié l'homme invisible qui demeure sain d'esprit confronté à l'abominable vérité au ward philippe lovecraft non c'est déjà un poids nu alors comme j'ai dit je joue à la manette c'est pour l'instant c'est sombre de l'eau à souhait et que c'est quoi c'est des entrailles non c'est des c'est des végétaux ok traîne un peu à gauche à droite c'est assez sympathique on est dans une poissonnerie un peu en même temps le coup significa là j'ai ni l' debe affronté voilà c'est fermé aussi vous pouvez m'interroger avec certains objets que lorsqu'ils sont éclairés d'accord du coup je suppose que je vais pouvoir prendre la lampe oh la vache il y a un truc qui a plongé là et qui est passé juste en dessous ok 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 dagon, toulou, créatures profondes, réfusez la mythologie Lovecraftian donc j'aimerais récupérer la pince que je peux pas récupérer tout à l'heure je suppose qu'elle va me servir à ouvrir ici j'aimerais bien aller voir quand même si là-bas je peux pas bouger je ne sais pas si ça débloque quelque chose ou pas je ne sais pas je ne sais pas bon ok du coup je pouvais arriver par là ou par là d'accord non ça sert à rien de s'accroupir ici non je marche très lentement parce que je connais pas du tout le jeu j'ai juste testé ce matin les commandes donc je suis pas arrivé jusque là c'est moi qui cause la vache spécial des icaces à mon copain mon pote fanat des poissons voilà c'est parti vous avez été choisié c'est parti et Alors c'est pas moi qui joue Il est mon cauchemar La vache Alors Je me demande pourquoi je prends toujours ces choses On peut juste le faire tourner d'accord Et tous mes blésons prescrit un retour de la guerre Ils ont juré qu'il mettrait fin au cauchemar Mais depuis quelques temps leurs effets s'estompe Bon on va fouiller clairement le bureau J'ai toujours été un élevé La agence de Wentworth n'attraîne pas les cas D'accord Ça ça doit être pour sortir Le mari n'a jamais compris que sa femme l'avait quitté Il a continué à m'appeler deux semaines après la fin de l'enquête C'est une banquette de merde Eh bah dis donc le coco il s'intéresse à la masse de choses C'est une bonne vieille histoire de Blackmail Le patron du bar qui m'avait engagé Il n'a pas aimé ma façon de boucler cette affaire Et quand on est déjà dans l'illégalité Putain la vache On a pas beaucoup de recours face à un privé Qui détient des preuves contre vous Il y a encore beaucoup de choses Est ce que c'est ? Il y a encore beaucoup de choses Il y a longtemps depuis que j'ai ajouté quelque chose d'autre que ma nuit Ah 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 Donc ça c'est l'arbre de compétence Ah merde Ah merde J'ai un problème avec les triggers Euh Wopopopopo Les cauchemars Je voulais se mettre pause pour lire Voilà Euh Voilà C'est une information L'agence Pierce investigation Ah merde Top Le culte on a rien On a 10 On a rien Et on a 20 R On a juste Ah Merde Le briquet Le briquet Le briquet Tellement pas l'habitude de la manette Bon il y a juste écrit Las Battalion On est On a quoi ? Ouah On peut se faire un petit vert Ceci affectera votre destin Putain la vache On peut reprendre On peut reprendre ? On peut reprendre ? Ha 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 Le sous-lard Le sous-lard Le premier On peut reprendre ? Bon on va quand même fermer nos tiroirs Ca fait pas trop On va couper la radio du coup On va se regarder On va se regarder On va se regarder Un feu a destrué Alguns de nos documents C'est vrai ? Je m'en suis très désolée Mais je dois collecter votre information personnelle encore alors on a huit points à répartir ça fait trop cher est ce que je vais faire un perso équilibré ou quoi on peut lui rajouter un peu un peu de notion en médecine légale je pense voilà histoire que ça soit moins un bleu je pense qu'on peut avoir besoin de trouver des objets donc tant qu'enquêteur ça me paraît logique est-ce qu'on en fait un pro de l'occulte ou pas il n'y aura pas suffisamment de points pour le faire monter les renforces suffisamment pour le faire passer en éloquence suffisamment pour le faire monter en psycho et suffisamment pour le faire maintenant médecine légale et là on a suffisamment pour lui faire gagner un niveau en occulte bon allez comme ça on lui donne un niveau en occulte ça sera un peu moins de la bleu et du coup je valide merci pour cette information Mr.Pierce nos files seront à peu près de temps et sur un sujet relatif peux-je poser une question sensitive ? qu'est-ce qui se passe ? comme vous le savez, nous aimerions très bien monitorer les programmes de nos contracteurs et il se semble que vous avez accepté de ne plus de nouveaux cas qu'est-ce qui fait le travail ? C'est worth ne pas perdre votre licence. Détendez-vous que vous êtes capable de l'agence de Wetworth, et nous devons vous garder sur la parole. Monsieur Pearce, vous êtes... Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu ici sur l'advice de quelqu'un qui j'ai gardé en grande éste. Et je dois dire que j'ai attendu tout mais un déjeuner d'un déjeuner. Vous êtes libre de partir de toute façon, sir. Vous savez à qui vous parlez ? Stephen Webster, industrielle et art collector. Tout de l'histoire de Boston connaît vous. Dites-moi, Monsieur Pearce, vous êtes capable de l'agence de l'agence de nouveau, ou vous êtes simplement un mort-de-t-il inebriant ? Si vous êtes venu à moi, ça veut dire que vous êtes desperate. N'importe qui me croient. Ils me font comme un vieux fou. Sarah, ma petite fille. Elle est mort. Même vous devez connaître de elle. Elle était Sarah Hawkins. Le Painter ? Oui, tout le monde connaît sa vie. Le police accuse elle de la mort de sa famille. Ils ont tous vécu dans la fire. Sarah, son mariage. Et Simon, mon grand-son. Je ne peux pas faire quelque chose pour une femme qui est déjà mort. Fais-le la vérité. Ils disent qu'elle était fou, mais je sais que c'est une lie. Elle n'aurait jamais fait ceci. Mais si vous n'avez pas de prouver ? Je n'ai pris tout ce que j'ai. Regardez. Je veux que vous regardez cette peinture. Je veux que vous regardez cette peinture. Fais-le tous les assumptions qui viennent de l'esprit. C'est-ce que vous avez pensé ? C'est-ce que vous avez pensé ? Une rationalité pour suivre pour que je puisse l'entendre. Est-ce que vous voulez de moi ? Oui, s'il vous plaît. Ok. Je vais regarder cette peinture. C'est tout ce que vous avez ? Une peinture ? J'ai placé un papier sur votre boîte. Il contient tout ce que j'ai sur l'affaire. Non, j'ai un petit souci avec le jeu quand même. C'est le fait que, par un moment pendant la cinématique, je pouvais bouger la caméra, mais ça ne sert strictement à rien. Je vais regarder le tableau d'en bas. Parce qu'il est quand même super chouette. C'est ce symbole sur le tableau d'un homme. C'est comme si Sarah Hawkins a brûlé une message. Alors... Art de Sarah Hawkins. Artiste intuitive et visionnaire pour certains, imposteur surcoté pour d'autres, Sarah Hawkins ne laisse pas indifférent. Cette peinture mystérieuse et réservée, offre au monde des toiles étranges, aux couleurs violentes et aux traits sauvages. Si ces toiles témoignent de sa vision du monde, alors le monde est pour Sarah Hawkins un portail ouvert vers d'autres dimensions. Extrait du journal d'Edward Primers. Détective privé. Et en indice, du coup, le tableau qu'on peut respecter. Il y a un truc au dos. Non, il n'y a pas l'air. Mais il est chouette aux hausses, clairement. Et ensuite, on va regarder... Des quêtes d'expédition, elle est plutôt... Elle est en partie lisible, mais je peux déchiffrer une partie de l'adresse. Entrepôt 36, Dark Water. Le rapport de police. Il indique que le feu est parti du salon et a emporté toute la famille. Les flics concluent un accident domestique. Mais ils insistent quand même sur la fragilité mentale de Sarah Hawkins. Pourquoi ? Coupure de presse. Je peux pas descendre. C'est un article rédigé à l'occasion du mariage de Sarah et Charles Hawkins, un homme d'affaires originel de l'île de Dark Water. Ils y vivent en recul depuis, avec leur fils unique, Sim. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Coupure d'affaires et son, et son, et son mariage. Je suppose vous voulez me faire de là-bas. Dark Water holds le secret regarding ma fille, Mr. Pierce. Vous devez uncove ça. Le meaning peut être exactement comme ça. Je pense que votre fille est sending vous un message. C'est ce que je crois, aussi. C'est trois mois plus tard que je reçois un appel de police telling me de ma fille. Et un peu plus tard, ce film est envoyé à ma maison. Le film est lié à ce cas, ne vous voyez ? Vous devriez trouver le meaning de tout cela. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. she never would have heard of a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. I want to do all the dialogue in the middle of my life. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mention Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. The sender's label mentions warehouse 36. That's right. And you think your daughter could have... That is what... Go to dog. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from dark water right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to dark water and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Dark water. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll know doubt find some information on this island in there. Prends du sage de la santé, volume 1. I'll see you in the next I used to be an avid reader. The lost battalion. Holding your position on the paying orders. That isn't courage. Alors on va regarder quand même un peu ce qu'on a sorti au niveau des lords. Donc Stephen Webster Webster qu'on a rencontré. Sherlock Holmes donc le mari de Sarah Hawkins qui est donc la personne sur qui on va inquiéter au niveau du décès. Et leur enfant Simon. il y a une salle tranche on va pas se mentir. Non merde. Oh j'arriverai pas avec cette trigger de mort. J'ai vraiment du mal avec la manette. Et donc l'autre truc on va c'est les putain. Et toc toc. Voilà. Découverte. Le semi-fer. La fer bouclée. La fer résolue. Et le bouquin sur la santé. Ok. Et alors on s'est renseigné sur Darkwater. Habité depuis le 14ème siècle l'île de Darkwater recèle aujourd'hui encore de trésor. Abandonnée au fil des ans par ces tribus disparues. Mais le romantisme de ces touchants témoignages de croyances aussi naïves que primitives ne doivent pas faire oublier la violence de leur divinité. Une créature gigantesque aux attributs tant marins qu'oniriques. Or, les murs des grottes autrefois habitées. Et lit les habitants actuels de l'île descendant des fiers balaignés à l'histoire mystérieuse et tumultueuse de ces petits morceaux de terre au large d'une massachussettes. Du machetachussettes. Tout ce que je dois faire c'est aller à la porte. Des sciences naturelles, linguistiques, archéologie. Ok, c'est que des sauvegardes automatiques. C'était pour voir un peu. Hop là. Partir pour Darkwood. C'est parti. Il est le premier succès, l'affaire Sarah Hawkins. Chapitre 2 Port de Darkwood. Pierce a accepté l'affaire Hawkins, l'artiste maudite et accusée d'avoir causé l'incendie qu'il a importé ainsi que sa famille pour tout indice qu'elle a laissé à son père une inquiétante toile sur l'étiquette d'expédition où il adresse un entrepôt situé dans les docks de l'île de Darkwood qui semble être le point de départ de l'enquête de Pierce. Et du coup, sans scrupule, je vais vous laisser là pour ce premier épisode puisqu'on a fini le chapitre 1 et on se retrouve donc pour un deuxième épisode. A tout de suite.